Des thématiques spéciales pour une émission spéciale avec un invité spécial, messieurs et dames. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de votre chaîne pour suivre cette cavalcade sportive bien gagnée. Au sommaire de cette émission, on va revenir sur les comités de normalisation, voulaient-je dire, qui a été placé au début de cette semaine par la Confédération africaine du football en collaboration avec la FIFA. C'est un comité qui va conduire jusqu'aux élections qui auront lieu sur un prévu au mois de novembre 2023. La ligne à foot s'arrête in extremis, vous le savez. Décision prise hier dans une réunion qui s'est tenu au siège de la Fédération congolaise du football entre l'association des dirigeants des clubs du football de la République démocratique du Congo et le comité de normalisation. Aussi, ce tournoi à Fatih Cup qui fait couler beaucoup d'encre et des salifs, le débat restera toujours et partout dans les coulisses. Qui a raison, qui a tort, voulait-je dire. C'est quoi la finalité de ces tournois pour la jeunesse, le football congolais, surtout la jeunesse, le football des jeunes dans notre pays. Et puis, on va terminer à la fin avec la nouvelle session au niveau des promédias. C'est ça entre qui forment des journalistes, des journalistes sportifs et puis animateurs. Télé et radio, télévision. Voici là les quatre thématiques de cette émission, ces thématiques qu'on en parle sur ces plateaux. Avec le seul et l'unique, Billy Kinkiela Zola. Bonjour Billy et bienvenue chez nous. Bonjour à vous, bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est un honneur encore pour moi d'être sur ce magnifique plateau. Et merci de l'invitation en tout cas sur cette grande chaîne qui fait parler d'elle à travers le pays. Alors, Billy Kinkiela qui est le faiseur des rois, il faut qu'on s'il dise. Et quand même, il n'est pas seulement analyste et journaliste sportif, mais au-delà de ça, son futur professeur, docteur en thèse et professeur d'université. Félicitations pour ça à Billy. Alors, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, c'est parti pour ces moments d'espoir sur les antennes de SML3 Télévisions. Sous-titrage ST' 501 Bien, on va commencer avec cette première thématique, comme je le disais au début de cette émission, concernant les comités de normalisation à la Fédération Congolaise du Football Association. Oui, c'est un comité qui met un terme aux 20 ans passés par Coste-Marie Selymani, lui qu'on appelle l'homme moderne, avec ses proches à la tête de cette fédération. C'est un comité placé par la FIFA et la CAF pour conduire les sportifs congolais aux élections. Oui, ces élections très attendues depuis un moment pour changer la donne au sein de cette fédération. Billy Kinkiela, vous êtes au courant de ce comité de normalisation au moment où les gens s'attendaient peut-être à ces élections, mais il faut encore attendre et attendre jusqu'au mois de novembre. Quelle analyse pouvez-vous faire de cette décision prise par la CAF et la FIFA pour la nomination de ce comité de normalisation ? Moi, je suis des ceux qui pensent que l'actuel président de la FIFA est en train d'exercer une sorte de paternalisme sur l'Afrique parce que ça fait quand même de trop. Regardez, ça va faire 11 pays au moins sur le continent où la FIFA a imposé une normalisation. Et à un certain moment, on est allé même jusqu'à 3 comités de normalisation, le cas du Cameroun par exemple. Donc, ce qui fait que moi, j'estime que, voilà, c'est parce que vous ne verrez nulle part ailleurs au niveau de l'UFA que la FIFA impose le comité de normalisation alors que les choses ne sont toujours pas roses-roses. Mais pourquoi seulement en Afrique ? C'est là où je me pose la question. Mais au moins, pour ce qui concerne notre cas, c'est vrai, il n'y a pas de confusion possible. Je trouve que, sans la FIFA, les différentes fédérations nationales au niveau de l'Afrique ne vont pas se développer. Ça, c'est en fait parce que c'est la FIFA qui apporte les moyens. C'est une évidence. En termes de moyens, là, je salue au moins le travail réalisé jusqu'à là par Infantino. Non, mais c'est ce paternalisme-là qui veut qu'à chaque moment, tout ce que nous devons faire, nous devons référer à Infantino à travers ses spires, ses spires qu'il a mis un peu partout. Regardez ce qui est arrivé avec Ahmad d'Aman. Il était pour beaucoup dans le départ d'Aman d'Aman. Infantino, dont la tête de Constant Omar, il ne plaisait plus. Il a tout fait pour qu'Omar y soit écarté, tant mieux. Mais le problème avec cette situation que nous connaissons présentement au niveau du comité de normalisation, pourquoi, dans un premier temps, je me suis opposé à cela ? Parce qu'il n'y a pas une crise au sein de la fédération. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain, en se réveillant le matin, qu'on va dire qu'on va placer un comité de normalisation. C'est vrai, la FECOFA a traîné un peu le pas dans l'organisation des élections. On a tiré les choses en longueur, on a versé dans une sorte de légèreté, dans la gestion du cas de la pédocriminalité, des entraîneurs qui ont été suspendus. Et tout d'un coup, on se réveille le matin, on lève la suspension, sans qu'il y ait une enquête sérieuse. Donc, de ce point de vue-là, je me dis, c'est vrai, la FECOFA a failli dans la gestion de certains dossiers. Je parlais notamment de l'élection, la faille de route qui n'a pas été respectée. On a tiré les choses en longueur, mais pour moi, à quelques semaines, parce que les élections étaient déjà annoncées pour le mois de juillet, à quelques semaines des élections, je ne me voyais pas la FECOFA imposer ces comités de normalisation. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un fait avec lequel il faut faire. Alors, Billy, pour vous, ces comités n'étaient pas une urgence pour le moment, non plus une nécessité ? Non, dans la mesure où les élections, j'ai relevé le fait, j'ai peint un tableau à deux colonnes. J'ai relevé le fait que les comités exécutifs de la FECOFA a traîné le pas, a traîné le pas dans l'organisation des élections. Et là, il n'y avait pas un quitus à leur donner. Mais dès lors qu'il n'y avait pas crise au sein de la FECOFA, il y a même un comité d'élection, un comité pour organiser les élections, qui a été appelé pour se mettre au travail. Pour moi, j'ai trouvé que ce n'était pas une urgence de procéder à ce comité de normalisation. Déjà, il faut déjà dire, quand vous regardez la composition, le réalisateur est revenu sur ça. Je me dis, il y a un souci à se faire. Il y a un souci à se faire. Est-ce qu'on va aller, je ne voudrais pas être un prophète de malheur, mais est-ce que le calendrier, le chronogramme sera respecté ? Je suis en train de mettre, en tout cas, des doutes sérieux. Parce que déjà, quand vous regardez, M. Sambi lui-même, qu'est-ce qu'il a comme mérite dans la gestion de notre sport, dans ce pays ? Son apport, ce qu'il a apporté. Voilà, avant, parce que je suis de ceux qui pensent qu'arriver à ce niveau-là, c'est vrai, c'est un comité pour quelques mois, mais déjà, arriver à ce niveau-là, on doit avoir fait ses preuves. On se retourne avec un comité où on n'a pratiquement pas de gens qui ont fait leurs preuves dans le football. Je ne suis pas un prophète des malheurs, ce sont des brillants intellectuels, notamment M. Kabea, que je connais particulièrement. Mais moi, je suis vraiment inquiet. Je suis inquiet. J'aurais souhaité laisser ce comité exécutif de la FECOFA, qui était en place, procéder aux élections. Parce que là, ce qui nous intéresse, parce que ceux qui attendent à travers ce comité... J'ai entendu beaucoup de gens dire, maintenant, le football congolais va décoller, parce que, voilà, on a un nouveau comité. Le football congolais ne va pas décoller avec ce comité de normalisation. Qui, du reste, n'a pas de projet sportif. Qui, du reste, est là, suite à certaines incontences avec certains dirigeants du football au niveau continental et au niveau mondial. Donc, moi, j'estime que ce n'était pas le moment. Et donc, par conséquent, voyons voir ce qui va arriver. Alors, ce n'était pas le moment à Billy, justement, certainement, vous avez raison. Mais pensez-vous pas que cette désorganisation au sein de la fédération congolaise du football, depuis longtemps, vous savez, a beaucoup de problèmes, même dans les coulisses. On nous parlait des conflits, même, entre dirigeants. Et puis, ces problèmes de tournements des frais concernant la télédivision, l'argent de la FIFA. Est-ce que c'est là aussi, n'a pas poussé la CAF et la FIFA, de prendre cette décision ? Question d'attribuer la gestion pour un petit moment aux gens qui seront peut-être sincères, surtout au niveau de la gestion financière. Bien entendu, bien entendu. C'est le comité qui sort. Donc, moi, je ne vois pas que Chimanga et Sabonde. Je vois, depuis Constant Omari, on a été soumis à un supplice. Notre football a été soumis à un supplice qui ne dit pas son nom. Aucun projet pour le développement de notre football. Regardez, par exemple, la FIFA, à travers son projet FIFA Forward, qui attribue annuellement à chaque fédération un montant donné pour développer le football. Mais chez nous, c'est depuis 2006 que cette somme traîne encore. On parle de près d'un million de dollars américains qui traînent encore dans les caisses de la FIFA. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu de projet. Le comité Omari et tous ceux qui ont suivi n'ont pas eu un projet réel pour faire décoller notre football. Pour faire décoller. Alors que le Sénégal, qui a bénéficié des mêmes avantages que nous aujourd'hui, regardez ce que produit le Sénégal. Pratiquement, on est en train de planer sur le football continental. Le Maroc, n'en parlons pas. La Tunisie, la Mauritanie d'ailleurs, pour ne pas aller très très loin. Nous, on n'a pas eu de projet. Donc, j'estime que la gestion n'a pas été orthodoxe. On aurait pu laisser le show se poursuivre, organiser les élections, et en même temps, s'il y a des enquêtes à faire, le faire plutôt que de retarder encore les élections. Parce que rien ne vous rassure qu'au mois de novembre, tout sera fait. Je parlais de l'exemple du Cameroun, où on est allé jusqu'à trois comités de normalisation. Donc, rien ne rassure, mais cela n'empêche pas que des enquêtes aient été menées pour que l'on voie la vérité. Par exemple, sur ce que la FIFA a donné à la RDC, en termes de droit télé, au terme des éliminatoires de la Coupe du Monde. On a le droit de le savoir. Mais autant que les élections, pour moi, étaient une urgence qu'on mette en place un nouveau comité qui va venir avec un véritable projet, mais de l'entrée-temps, que l'on ne dédouane pas ceux qui ont géré. S'il y a des comptes à rendre, ils doivent le rendre. Alors, on ne peut pas parler de ces problèmes au niveau de la FECUFA sans pourtant marteler sur le vrai problème du football congolais aujourd'hui. Justement, ces comités. Et là, ces comités resteraient jusqu'au mois de novembre, Billy, avant l'organisation des élections. Mais pour vous, vous êtes dans ces milliers depuis longtemps. C'est quoi le vrai problème du football congolais aujourd'hui, en particulier, d'une manière générale du sport congolais ? Je vais résumer ça en disant que le véritable problème du football congolais, c'est le management, à la tête des instances qui gèrent notre football. Parce qu'il faut que l'on rappelle à ceux qui nous suivent. C'est quoi le rôle d'une fédération ? Une fédération a pour rôle de penser, repenser et de faire en sorte que la discipline puisse se développer au niveau du pays. Mais chez nous, malheureusement, on n'a pas eu de dirigeants qui pensaient le football, qui pensaient le football. Ce qui fait que, regardez, par exemple, parce que, quand on parle d'une fédération, elle est plus administrative. Mais l'âme d'une fédération, c'est la direction technique nationale. Aujourd'hui, par exemple, regardez, à un certain moment, on s'est plaint qu'on n'avait que de gardiens dans le grand club, des gardiens expatriés. Des Tampes avec Silvan Boo à l'époque, Derenclemotemapim avec Le Brasavillois, le long va venir, et cheveux club avec Le Con qui a fait des années et des années. Aujourd'hui, regardez, on a un problème d'avancante dans notre pays. On a vu cela au CHAM. Et c'est la direction technique nationale qui devait penser cela. Quel type d'avancante on va former ? Quel type de gardiens on va former ? La Côte d'Ivoire l'a fait. Ils ont même rapatrié leur ancien gardien qui travaillait déjà pour la fédération tunisienne, Georges Atisier, pour former le gardien de but. Et le projet est en train de porter aujourd'hui. Mais chez nous, on a manqué cela. On a un problème de formation. La RDC, tous les spécialistes du football ont tendance à le dire. S'accordent à dire que nous sommes un vivier. Et que si jamais on devait... verser dans la formation de jeunes. La formation, là, vous parlez des académies. Oui, des académies. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, je n'ai rien contre tous ceux qui organisent des structures d'encadrement, mais ces gens-là, ils entraînent le jeune. Ils ne forment pas le jeune. Déjà, combien d'éducateurs sportifs qu'on a ? Parce qu'il ne suffit pas d'être un entraîneur ou d'avoir été un ancien footballeur pour entraîner le jeune. Il y a une formation à faire. Quels sont les gestes techniques qu'il faut apprendre quand on a 12 ans ? Quand on a 10 ans ? Quand on a 15 ans pour la fin de la formation ? 16 ans pour la fin de la formation. Chez nous, ce n'est pas le cas. Voilà, on vient, on va amener des enfants dans des écoles, ou j'en a tout ça. Mais sans qu'il y ait dans la formation une catégorisation. C'est ça le problème. Regardez aujourd'hui. Est-ce que, à part Chancel Mbemba, quel est ce joueur congolais aujourd'hui qui peut prétendre ? Parce que le Kambemba, c'est une exception mondiale. Regardez, on est parti de Moubelé. Meilleur joueur sur le continent. Quel était son sort ? Tout simplement parce qu'on a manqué de rudiments. Le talent est là. Le Congolais est talentueux. Mais qui devait penser cela ? Déjà, on a un problème aujourd'hui. Que notre centre technique national ne fonctionne presque pas. Il y a plusieurs raisons bidons qui ont été évoquées. La spoliation du terrain, tout ça. Pour moi, je trouve que c'était des raisons bidons. On a manqué de projets. La direction technique nationale, regardez, elle a fait Kofa. C'est un studio comme ça, fermé avec des triplexes. Là où on doit penser le football congolais. Là où on doit former le cadre technique. On s'est permis de former quelques entraîneurs en leur donnant des diplômes passe-partout, tout ça. Et aujourd'hui, la FIFA, la CAF, quand elle a compris cela, vous savez que Miyahou aujourd'hui n'a pas le diplôme CAF A. Mais Miyahou ne peut pas se mettre, ne peut pas être titulaire chez Mazembé s'il faut miser sur son diplôme. Parce que la session qu'ils ont faite, il y a eu trop de laissés-aller. Il y a des gens qui n'ont pas respecté les cursus, qui n'ont pas passé le diplôme CAF C, B. Et directement, ils étaient inscrits pour le diplôme CAF A. Quand on a analysé, on a annulé toute la promotion. Donc, voilà le véritable. On a un problème de formation. formation de cadre, formation de l'acte. Alors, Billy, s'il vous plaît, vous continuez quand vous parlez de la direction technique nationale. Vous faites allusion de la personne morale comme direction technique, ou bien direction technique comme personne physique. Non. C'est toute une direction. On parle de direction technique nationale. Et dans chaque province, on devait avoir des directeurs fédéraux. Eux qui vont avoir l'occasion de former les entraîneurs, de former les athlètes. Regardez, par exemple, nous n'avons pas aujourd'hui, si on dit aujourd'hui, on va constituer une équipe de E17, on va miser sur quoi ? Sur quelle base de données ? Qui va s'en charger ? Déjà que le championnat national de jeunes, on aura peut-être l'occasion d'en parler, n'existe presque pas. La Ligue nationale de football de jeunes se bat aujourd'hui à organiser les championnats de jeunes à l'échelle provinciale, à l'échelle nationale. On tente encore un peu. Donc voilà le problème. On n'a pas de cadre technique formé. Il n'y en a pas dans ce pays. Nous manquons d'encadres de jeunes, des éducateurs sportifs. On a formé quelques entraîneurs, mais ça ne suffit pas. Donc voilà le véritable problème de notre football. Ça doit commencer là. On doit penser cela. On forme le cadre technique qui vont aller à leur tour former les athlètes. Malheureusement, on compte sur ce qu'on appelle une génération Tondolo. Et puis Marie-Ango Moko. Et puis Koko Laya-Ango Moko. Cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de récolter ce qu'elle a fait. On a formé des jeunes. On a misé sur des académies. On a mis des moyens là à la base. Ce qui ne s'est fait malheureusement chez nous. Alors, avec certainement les nouveaux comités après les élections qui vont venir, à la FECOFA, Billy, vous avez rélevé les problèmes. Comment ces comités doivent travailler pour remettre à les footballs congolais au niveau continental et remettre cette sensation comme ça s'est fait auparavant ? Je pense qu'ils doivent déjà commencer par... Parce que là, ils ont des démissions claires. Voilà. Et le clou de tout ça, c'est nous organiser les élections. Voilà. Et ils doivent commencer déjà par ceux qui vont composer le comité, je veux dire, la commission électorale au niveau de la fédération. Déjà que le texte, les statuts révisés de la FECOFA permettent aujourd'hui à n'importe qui, pourvu qu'ils remplissent les critères, puissent postuler. Mais le problème, c'est au niveau de la commission électorale. Qui va composer cette commission électorale ? Voilà. Dans le traitement des dossiers, c'est là le véritable problème. Et surtout, il y a un travail de pédagogie qui doit être fait pour les électeurs. Parce que c'est là le vrai problème. ceux-là, les présidents de ligues, les présidents de clubs, tous ceux-là, à tout le niveau, au niveau des instances sub-délégataires de la fédération, ceux qui vont voter, vont-ils voter pour un projet ou vont-ils voter pour l'argent ? C'est là où je suis peut-être pour la... un tout petit peu d'accord avec l'avènement d'un comité de normalisation. parce que si on y allait comme ça avec... Les désordres ? Ce désordre-là qui s'annonçait déjà avec certains candidats surtout issus de l'ancien comité exécutif, je me disais qu'on était partis pour revoir encore certains proches de Marie revenir en force. Tout ça, tous n'ont pas été mauvais. Mais certains revenir en force tout simplement parce qu'ils ont des moyens, ils ont de quoi soudoyer les électeurs et là avec ces commissions des élections qui va être une commission électorale qui va être mise en place et avec des personnes composées des personnes à moralité avérée et surtout ce travail-là, j'insiste beaucoup, ce travail de pédagogie qui doit être fait pour les électeurs, ceux qui vont élire, vont-ils élire, j'insiste beaucoup sur le projet parce qu'on a souffert, parce qu'on a manqué des gens qui avaient un projet pour développer notre football. Madagascar combattait 6 buts à 0 il y a 5 ans, aujourd'hui, il nous fait peur. On est en train de reculer, on est en train de reculer, d'où il faut vraiment à la tête de la fédération. Je ne suis pas forcément pour ceux qui ont mis sur les anciens footballeurs. Il y en a qui estiment qu'il faut Chabani Nonda, je n'ai rien contre lui. Il y en a qui estiment qu'il faut Trésor Lua Lua, je n'ai rien contre eux. Mais moi, je veux que ce soit des gens qui ont un projet qui vont gérer dans les jours à venir le football congolais. Alors, merci Billy, on va certainement à la dernière question concernant cette affaire au niveau de la fédération congolaise de football depuis un moment. On réprochait à la fédération ce problème de la médiatisation, il n'y avait pas des photos, il n'y avait pas des informations. On a vu, vous êtes venu avec votre agence, l'RDC a joué contre l'équipe la Mauritanie à Lubumbashi. On a vu une forte médiatisation des photos, des choses qui ne se passaient pas. Alors, cette collaboration entre l'agence et la fédération aujourd'hui, comment ça se passe ? Est-ce que c'était pour ces matchs seulement ou bien ça va continuer ? Bon, on espère que ça va continuer. C'est ce que nous voulons. LG Sports Consulting qui est cette agence marketing qui aide la FECOFA parce que l'agence a quand même ramené un sponsor, un sponsor majeur aujourd'hui, oui. Et puis, il y a eu ces coups de pouce parce qu'il y avait une confusion. Il y en a qui estiment que nous sommes venus remplacer la direction de communication de la FECOFA. Rien à voir. Nous sommes plutôt en train de leur donner un coup de pouce sur tout le côté digital avec le site de la FECOFA. Bon, un site qui fait l'objet aussi de beaucoup de piratage mais l'occasion pour nous de rappeler en tout cas à tous ceux qui nous suivent surtout pour la page Facebook. Il y a une page officielle qui ne se fie pas à toutes ces autres pages qui pullulent. Donc, le partenariat va continuer sûrement pour que rendra plus belle l'image du football congolais et surtout de l'image de notre équipe nationale. Donc, le partenariat va continuer et surtout pour les prochains stages qui vont venir. On va encore... Parce que là, on était à l'étape expérimentale. Là, on va encore en tout cas bosser dur pour permettre aux Congolais où qu'ils soient qu'ils aient l'information et surtout l'image de l'équipe nationale. Vous étiez à Lubumbashi avec le Leopard pour ces matchs allés contre la Mauritanie. Vous avez interviewé les joueurs en avis les images. Comment vous avez trouvé le vestiaire de la RDC à l'époque de Sébastien Desabres ? D'abord, Sébastien Desabres qui est un entraîneur peut-être Claude Leroy un peu mais c'est vraiment le genre d'entraîneur manager qui veut avoir l'œil sur tout. L'organisation ce qui est le joueur vraiment. Il faut rappeler qu'actuellement c'est l'équipe nationale. L'État fait quand même beaucoup d'efforts. Il y a un cuisinier qui vient un Congolais notre compatriote Congolais mais qui vient en Belgique qui travaille avec Standard de Liège et beaucoup de clubs en Belgique qui aujourd'hui s'occupent de l'alimentation des Léopards. Donc, tout est suivi à la lettre et une très belle ambiance au sein du vestiaire. On n'a pas de stars. Le jeune qui arrive, les baluquichas et ceux qui ont déjà du vécu au sein de l'équipe nationale comme les Bakambou et les autres, l'ambiance est bon enfant. L'organisation est suivie à la lettre par lui-même les sélectionneurs manager. Donc, je crois qu'avec ce groupe parce qu'il y a des jeunes que vous n'avez pas encore vus. Un certain Gaëtan Laurent, vous ne l'avez pas encore vus. Baluquichas n'a pas encore donné tout ce qu'il peut. Moi, je les ai vus pendant presque 10 jours à l'entraînement. Je vous dis, on a du talent et avec un peu d'organisation, on peut, même si on rater la cloche pour les compétitions à venir parce que pour moi, déjà, la Cannes-Côte d'Ivoire, ce n'est pas une priorité. Si on y va, tant mieux. Si on n'y va pas avec ce groupe que l'on a, et surtout la belle ambiance qui règne, je crois qu'on peut faire quelque chose dans les années à venir. Alors, on peut faire quelque chose dans les années à venir. On va chuter avec cette thématique et avec ces belles paroles de Billy Kinkiela, Azola, on va quitter la Fekoufa pour rentrer ici au niveau national, parler. de la Ligue Nationale de Football, il n'y aura pas la poursuite du championnat. Décision prise lors de la réunion qui s'est tenue ce vendredi au siège de la Fédération. Quand on laisse des football associations, entre l'association des dirigeants des clubs de football de la RDC, ainsi que les comités de normalisation, voulait-je dire, et puis les dirigeants des clubs ont émis leur V de ne pas poursuivre avec les championnats. question de permettre aux joueurs d'aller se reposer puis revenir lors de la pré-saison pour préparer l'année prochaine. Donc la Ligue Nafout s'arrête in extremis. Billy, vous avez cette information. Quelle analyse pouvez-vous faire de cette décision au moment où on s'attendait que les championnats puissent reprendre dès les cinq mains et demain, tout a changé ? Non, une sage décision. Moi, je salue cette décision, d'abord prise par le Conor, le comité de normalisation, c'était une proposition, et après, réunion avec le dirigeant des clubs, cela a finalement été acté. Je pense que c'est une sage décision. Il ne faudra pas que l'on continue dans le désordre. On peut tomber une fois, oui, on comprend, deux fois, mais quand c'est la troisième fois qu'elle en tombe, on se dit qu'il y a un problème. Cela va faire trois ans que notre championnat ne connaît pas de terme. Ne connaît pas de terme. Il y a des clubs pour la plupart, hormis les clubs qui ont joué les interclubs. Pour la plupart, nos clubs ne s'entraînaient plus. Les joueurs ne s'entraînaient plus depuis un moment. Cela va faire, rappelez-vous, le dernier match de Veclub date du 27 novembre. Il n'y a plus de quatre mois. Plus de quatre mois. Bon, Veclub, on peut comprendre, on a joué les interclubs, donc on a continué à s'entraîner. Mais pour les autres clubs, il y avait un arrêt total. Demandez à tous les physiologistes et tous les médecins des sports, ils vont vous le dire, pour un athlète qui a au moins, qui n'a plus joué, qui ne s'est plus entraîné pendant au moins deux ans ou deux mois, pour reprendre, il faudra au moins 45 jours. Il y a une étape, ce qu'on appelle la préparation physique générale, qui met au moins deux semaines, 14 jours. Il y a la préparation physique spécifique, qui met au moins deux semaines, 14 jours. Et puis, il va y avoir maintenant des ateliers pour mettre en place le système de jeu. Chaque entraîneur va imposer sa philosophie. Mais tout d'abord, il y a une hiérarchisation dans la préparation. Donc, pour que notre championnat reprenne, il aurait fallu au moins attendre 45 jours. Mais le temps nous chassait et nous pourchassait. Et le vrai problème, pourquoi on en est arrivé là ? Parce qu'il faut se poser la vraie question. Il ne faudra pas chercher à couvrir la plaie. Il faut crever l'abcès. Le problème, ce qui a fait qu'on en arrive là, c'est qu'on n'avait pas d'avion. L'État qui avait pris en charge les déplacements des clubs, à un moment donné, il y avait un silence radio. Rien ne se disait. On peut comprendre. Quand on n'a pas d'appareil, on n'a pas d'avion, la société d'aviation de notre pays n'a presque plus d'appareil. Dans un championnat où vous voulez jouer à un championnat direct, ça n'allait pas marcher. Et après, tous ces temps d'arrêt, c'était sage au risque que nos joueurs se blessent. C'était sage d'arrêter ce championnat. Et surtout, et là où c'est plus important, de repenser la formule. Parce qu'aujourd'hui, après pratiquement dans cinq ans, il est clair qu'aujourd'hui, dans ce pays, continent, on ne peut pas jouer un championnat direct où tout le monde rencontre tout le monde. Non, c'est impossible. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de penser une formule. Aujourd'hui, un championnat direct ne peut pas se faire, ne pas réaliste. Il faut repenser une nouvelle formule. Parce que tout à l'heure, quand j'ai dit, je ne voyais pas avec l'actuel comité qu'il a réfléchir sur le football, c'est plus des aspects financiers qui pesaient beaucoup. Maintenant, qui va réfléchir autour de ça dans la perspective que le championnat qui doit reprendre d'ici le mois d'août ici, qui va repenser autour de ça ? Parce que l'actuelle commission de la ligne à foot a aussi des prérogatives limitées quant à ce qu'il faut faire pour repenser la formule du championnat d'élite, il leur a été confié la mission de réfléchir sur le format de la Ligue 2. Ce qu'ils ont fait avec Brio, Boscoumou et son comité, ils ont réussi cela avec Brio. Mais au niveau du championnat de Ligue 1, c'est là où il y a le problème. Qui va repenser sur cela ? Quand vous avez comme ça un comité plus composé de gens qui n'ont jamais été dans les arcanes du football, ça va poser problème. C'est là où je suis encore une fois inquiet pour l'avenir de notre football. Parce que là, c'est clair qu'il faut y aller soit avec la phase de zone comme on a connu par le passé. Il y avait 3 ou 4 zones de développement et le plus off à la fin. C'est la formule la plus plausible en ce moment pour avoir un championnat qui va à son terme. Alors, il est vrai de repenser sur la formule. Opinion de Billy Kinkiel a cette opinion partagée également par le secrétaire général de la CAF Véran Mosingo qui était devant la presse le mardi dernier. On va les suivre. vous rappelez que la CAF a invité le ministre de sport M. M. François Mouana Caboulot et puis là que je salue de sa volonté de participer au relancement du football congolais. C'est un monsieur que j'ai découvert qu'il aime beaucoup son pays, il aime beaucoup le football. Je pense qu'on peut le compter parmi le vrai partenaire du développement du football congolais. Il a manifesté, il a exprimé au CAF sa volonté de contribuer à la continuité de financer le championnat. J'ai appris que c'est le gouvernement qui finançait les transports du championnat. Et ça, c'est une chose qu'on doit saluer. On doit saluer le président de la République et son gouvernement de continuer de soutenir le championnat. Vous savez, le Congo, c'est un continent. On m'a dit tout à l'heure, moi, je pensais que pour aller le plus loin qu'on peut aller en avion au Congo, c'est une heure. On m'a dit deux heures. Donc, ça, c'est vous de s'inverser. Ça, c'est du Portugal à l'oral. C'est énorme. Donc, il faut réfléchir maintenant sur un autre format du championnat. Et puis, je pense, ça, je demande vraiment au gouvernement congolais, maintenant qu'il y a de nouveaux dirigeants qui vont venir, ils n'ont qu'à mettre des règles. strictes, comment ils peuvent vérifier les contributions de l'État à la fédération. Ça, c'est facile. Beaucoup de pays le font. Au Sénégal, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais plus quel pays, je ne sais pas sur Sénégal, mais une des fédérations, le gouvernement paye directement aux prestataires de la fédération. C'est réglé. Point. La fédération, il amène sa liste. Il y a ça, ça, ça. Voilà. Véran Mousséngo, secrétaire général de la Confédération africaine du football. Billy, vous avez suivi êtes-vous d'accord avec lui ? Bien sûr. Bien sûr que oui. D'abord, quand il dit qu'il faut repenser le format du championnat, je suis totalement d'accord. Moi, je suis des ceux qui pensent que l'un des meilleurs championnats que nous ayons ici au pays, c'est l'Epevkin. L'Epevkin qui a nourri le club congolais à tout le niveau, à hauteur de 70%. Dans nos clubs, il y a au moins 60 minimum pour cent de joueurs issus de l'Epevkin. J'ai été en paix au caractère grec, personne ne s'occupe de ces championnats. Bien évidemment parce que depuis le départ des clubs dits grands, des clubs, des SMP, tout ça, ce championnat, oui, qui connaît une certaine irrégularité en termes d'intensité des régularités des matchs, mais le problème c'est au niveau de sparring, on n'a plus, à l'époque, on pouvait voir Veclub, je me suis rassuré avec Mabouilou, aujourd'hui, on n'a plus ceux-là, on n'a plus ceux-là, mais c'est vrai, ça va être difficile que l'on reprenne le championnat provincial mais il y a aujourd'hui possibilité que nous évoluons en zone. Les équipes de Kinshasa, Congo Central, Bandundu vont se regrouper, jouer ensemble, ainsi de suite, comme on a vécu par le passé. Je suis totalement d'accord et là aussi par rapport à ce qui concerne le soutien de l'État au championnat. Aujourd'hui, avec la difficulté qu'on a les sociétés d'aviation, moi je pense que ça ne va pas être impossible d'y aller comme on faisait parce qu'il y a des coins du pays où il n'y a pas vol tout le jour. Tout simplement parce que la flotte que nous avons au pays ne permet pas pour les différentes sociétés ne permet pas d'atteindre tout le coin du pays chaque semaine. Il y a des coins où on vous dit il y a vol une fois la semaine, des fois quand ça rate et que vous, vous avez match là-bas. Vous imaginez ? Donc on va continuer, on risque de continuer avec ce système de match reporté, renvoyé, reprogrammé alors que si on y va avec ce format-là, moi je pense qu'on va vraiment tenir. Alors Billy, pensez-vous que le système des zones c'est la solution idéale pour sortir la tête de l'eau au jour d'un moment où nous savons que nous sommes dans un pays où tout est prioritaire ? Jusqu'à quand l'État congolais doit continuer à donner son argent pour soutenir ses championnats, est-ce que ce n'est pas le moment pour la fédération de se prendre en charge ou bien les clubs doivent un peu sortir de ces systèmes ou les clubs vivent dans des poches des gens ? Est-ce que ce n'est pas le moment d'appliquer l'économie du sport ? Vous savez, moi je pense que cette intervention de l'État qui était une œuvre, une proposition du ministre Ramos Mayo qui aura vraiment marqué son mandat étant donné que la plupart des dirigeants de clubs étaient des hommes d'affaires pour la plupart et que pendant cette période du Covid leur business qui avait connu un coup pour tout le monde d'ailleurs qu'il était important que l'État soutienne. Mais aujourd'hui dans un pays où tout est prioritaire et la preuve est qu'aujourd'hui voilà, cela finit par de la raison l'État n'a pas été en mesure de répondre à ses obligations comme il fallait. Alors, vous savez, le moyen des déplacements, les déplacements des clubs coûtaient le 80% du budget de chaque club. Cela coûtait énormément au club. Ce qui fait qu'aujourd'hui il faut, moi, si j'ai une proposition à émettre, c'est d'appliquer les lois, les états généraux, les conclusions de l'État généraux de Mouéla. Parce qu'aujourd'hui ce qu'il faudra éviter c'est de penser que quand on arrive au pouvoir et que tout ce qui a été fait avant on doit le jeter en pâture, c'est ce qui est mauvais. Il y a ce qu'on appelle la continuité des affaires de l'État. Les états généraux de Mouéla avaient quand même réuni en termes d'experts en sport ce qu'on a de meilleur la crème de sport dans ce pays. Il y a eu des conclusions qui ont été tirées et qu'il faudra aujourd'hui que l'Assemblée nationale s'en saisisse pour que le chef de l'État promulgue. Par exemple, en termes de marketing sportif, je pense que l'intervention de l'État peut cesser dès lors que pour ce qui concerne par exemple la sponsorisation de clubs, il va y avoir des mesures pour les sociétés et les entreprises qui viendraient soutenir le club, apporter les moyens au club, bénéficient de certains allègements fiscaux. Ce qui ferait que le club va avoir des moyens. C'est inconcevable de voir un club congolais qui joue la face de groupe de Ligue de Champions sans un sponsor. C'est inconcevable. Alors qu'au Maroc, même le tout dernier a au moins deux sponsors. Donc, il faut faire en sorte que sur le plan les conditions économiques permettent qu'il y ait plus et cela a été décidé dans les états généraux de Mbouéla pour que l'État ne soit pas c'est ce qu'on vit aujourd'hui même avec l'équipe nationale. L'État n'est devenu qu'une sorte d'agence de voyage. L'État n'intervient que lorsqu'il faut payer les déplacements des clubs, les équipes qui jouent les interclubs, l'équipe nationale. Mais l'État ne sponsorise pas le développement du football. C'est tout le problème. Alors que si le club a le moyen, si le club a des partenaires, cela ferait en sorte que nous ayons un championnat qui va se relever parce que le club aura le moyen de s'attirer les meilleurs joueurs au pays et sur le continent et cela permettra à notre football de pouvoir se développer. Voilà pour moi la solution pour résoudre définitivement ce problème-là. Parce que Billy, ce n'est pas le moment par exemple pour l'État décédé. « Bon, ok, l'effet pour moi de financer en tout moment, de payer les billets pour les équipes nationales, ça permet aux dirigeants des clubs de devenir des fainéants au lieu de travailler et de chercher des sponsors. L'État s'est dit « Bon, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus financer les voyages par exemple des équipes nationales. » D'ailleurs, il faut dire que nous sommes l'un des rares pays où cela se fait encore. Parce que même quand vous allez en France, on ne va pas comparer, c'est incomparable, c'est le jour et la nuit, mais ce n'est pas l'État qui paye l'entraîneur. Ici, quand vous faites signer les contrats d'un sélectionneur, c'est l'État qui doit payer. On se pose la question de savoir, mais l'équipe nationale n'a-t-elle pas des partenaires ? Aujourd'hui, heureusement, grâce à LG Sport Consulting, on a une banque qui est d'autres qui vont s'annoncer. Voilà, faire en sorte que la fédération ait des moyens, faire en sorte que les clubs aient les moyens parce que les annonceurs ne sont pas des bienfaiteurs. Ils visent un intérêt. Quand ils viennent là, ils viennent sponsoriser les clubs. Ces clubs-là ont les masses derrière, c'est pour assurer leur visibilité, mais également, ils doivent bénéficier, j'insiste, ils ne sont pas des bienfaiteurs. En échange, ils doivent bénéficier d'un certain nombre de choses. Ce qui n'est pas le cas avec les contextes actuels, d'où il faut plus que jamais, je crois que l'actuel ministre Claude-François Kaboulomouana Kaboulou, qui n'est pas très enclin, malheureusement, très enclin à faire avancer les choses dans ce sens-là, je vais lui demander en tout cas d'y pencher parce que ces états généraux ont coûté au pays et il y a eu des conclusions intéressantes, notamment sur ce côté économique, marketing du sport congolais. Alors, les championnats s'arrêtent, ça fait 4 mois aujourd'hui, les joueurs et les clubs vont rester jusqu'au début de la saison prochaine qui fera un total de 8 mois. Pensez-vous pas que cet arrêt du championnat va-t-il pas préjudicier la prestation des clubs congolais représentants de la RDC aux interclubs de la CAF l'année prochaine ? Sûrement. C'est ce qu'on a vécu aujourd'hui récemment avec nos clubs, nos 4 représentants. Je me dis, s'il y avait championnat, je ne vois pas le popo commettre les erreurs qu'ils ont commises, surtout les 3 derniers matchs où ils ont baissé en termes d'intensité et encaissé les buts en dernière minute. Je ne vois pas faire club quitter la Ligue des Champions de la phase de groupe de façon aussi honteuse. Donc, je pense que ça va avoir une répercussion. Et non seulement pour le club, même pour le champ, les éliminateurs, c'est déjà pour le mois du juin prochain. Mais entre deux mots, cher ami, il faut choisir le moindre. Entre deux mots. Entre exposer la santé des joueurs avec une reprise imminente du championnat comme on a annoncé cela. Alors qu'ils ont connu un temps où ils ne se sont pas entraînés, ils n'ont pas joué. Les exposer à des blessures graves. Et tenter de trouver une solution pour le club qui va jouer les interclubs et pour les éliminateurs du champ, entre ces deux mots, je pense que NEPA reprend le championnat était le moindre. Et par conséquent, moi je suis d'avis il reviendra maintenant au club de savoir manager. Parce que ces joueurs-là ont des contrats, j'imagine qu'ils vont continuer à être payés. Que voilà, après qu'il y ait un programme rigoureux en prévision des interclubs et même en prévision du champ. je crois que Otis Ingoma qui est encore jusqu'à là à la tête de cette équipe locale va avoir un plan de travail assez repensé et assez sérieux pour permettre aux joueurs de ceux qui vont être sélectionnés pour les éliminateurs du champ qui sont annoncés pour le mois du juin prochain et quand même on va dire des matchs en jambes. Alors ça vous fait comment de voir le même club aujourd'hui représentant de la RDC aux interclubs de la CAF les clubs qui ont l'habitude en tout moment de refuser de jouer certains matchs du championnat pour aller préparer ces compétitions le même club revenir aujourd'hui et réclamer manque du championnat ce n'est pas des bis répétites pour vous c'est tout simplement parce qu'on a on a affaire à une commission de gestion alors que nous devons avoir un comité de gestion aujourd'hui par exemple on va garder la commission de gestion et suspendu à la décision des clubs quand on doit arrêter ou reprendre le championnat ce sont les clubs qui doivent décider ça ne se fait nulle part ailleurs quand vous vous inscrivez pour un championnat vous devez respecter n'est-ce pas les normes vous devez respecter le règlement le règlement mais chez nous les présidents des clubs peuvent se réveiller déjà qu'ils sont très divisés il y a d'un côté les clubs il suffit seulement d'être bien positionnés et que les autres ne soient pas bien positionnés on est divisé ce qui fait qu'aujourd'hui il faudra que vite les élections arrivent voilà pourquoi moi tout à l'heure j'ai vu des mauvais oeils qu'ils ont un pause à un comité moi j'étais pour les élections et à tout le niveau au niveau de la ligne à foot il faudra avoir un comité de gestion parce qu'il y a une commission qui est limitée une commission n'est pas élue une commission est nommée ils sont restreints dans leur marge de manoeuvre parce que regardez combien des fois on n'a pas vu un club qui doit jouer un match du championnat refuser un match du championnat et recourir à la fédération la ligne à foot qui prend par exemple une décision de sanctionner le club le club recourt à la fédération et la fédération donne raison au club c'est tout le problème et après on va réclamer voilà qu'on n'est pas performant au niveau des interclubs si aujourd'hui des nations comme l'Ouganda voient leur club commencer à inquiéter le club congolais je vous rappelle qu'il y a deux ans Mazemba a été sorti par Vipers alors qu'il y a quelques années on ne pouvait pas parler de ce club là face à des cadors comme Mazemba il y a Marouf Ghelent qui a sorti V-Club l'année passée alors qu'en Afrique du Sud c'est vraiment un club du bottom du classement mais qui doit éliminer le meilleur club congolais c'est tout le problème il y a de quoi revoir cela il y a de quoi revoir cela alors puisqu'on parle des dirigeants de ce club on va suivre la réaction de Lambert Osango qui est le président de la Defco après la réunion qui s'est tenue hier entre la Defco et les comités de normalisation de la FECOFA le comité actuel nous a appelé pour échanger autour de la continuité ou non du championnat de la Linafoot et ils ont demandé notre avis pour savoir qu'est-ce que les clubs ont pensé mais les clubs ont émis les voeux tous de voir ce championnat s'arrêter parce que nous sommes allés de contrainte en contrainte et quelles sont les conditions qui nous poussent à arrêter d'abord premièrement les joueurs ont fait pratiquement quatre mois sans entraînement il y a déjà une difficulté de faire reposer les joueurs de deux la difficulté liée également à cette contrainte de moyens nous avions émis les souhaits parce qu'il y a un peu de sous tel que nous avions échangé avec les délégués de la FIFA et CAF c'est de prendre ce moyen et mettre à la disposition de l'organisateur pour la saison prochaine au regard du format du championnat qui ne sera plus le même le championnat devrait changer parce que le Congo était grand et étant grand et le championnat devrait changer pour permettre l'engouement du football dans toutes les provinces et voir aussi ce championnat commencer et prendre fait au lieu de s'arrêter de temps en temps donc à cette date aujourd'hui Lambert Osango le président de l'association des dirigeants des clubs de football de la République démocratique du Congo on va analyser cette réaction de la Defco par rapport au temps le 20 avril les dirigeants de club exigent la reprise de la ligne à foot publication du calendrier un jour après la ligne à foot publie les calendriers le 21 on arrive le 25 le même dirigeant de club en réunion avec le délégué de la FIFA et la CAF demande à vers un mot ça veut dire à la CAF et à la FIFA dans la mesure du possible d'arrêter les championnats le 28 avril refit du championnat faute du temps réaction des dirigeants des clubs comment trouvez-vous cette manière de faire les choses au niveau de la Defco non ils n'étaient pas prêts les dirigeants des clubs n'étaient pas prêts parce que déjà il a dit les clubs avaient libéré les joueurs pour la plupart surtout ceux qui ne jouaient pas les interclubs alors que on n'était pas encore il n'y avait pas encore une décision annonçant la fin définitive de la saison donc il n'y avait pas d'ambition mais pourquoi ils n'ont pas dit depuis longtemps Billy il y a de l'hypocrisie dans tout ça parce que là vous allez voir je ne vois pas Mazembella vous allez voir ces dirigeants de club la Defco j'ai toujours soutenu le dirigeant de club ce genre qui font tout pour encadrer la jeunesse par moments ils affamment leur famille pour encadrer la jeunesse mais il n'y a pas de sincérité malheureusement ils sont divisés par leurs intérêts les intérêts qu'ils divisent et ils le savaient bien que le championnat ne reprendrait pas de toute façon on ne va pas les condamner ils savaient que le championnat ne reprendrait pas et voilà même en demandant que l'on reprenne le championnat ils savaient qu'ils allaient finir par arriver à ce niveau là voilà pourquoi moi je dis on a trop donné de l'importance à la DEFCO ils sont pratiquement en train de décider à chaque décision qu'on doit prendre la commission de gestion de la ligne à foot doit prendre il faut recourir à eux c'est tout le problème c'est tout le problème bon d'autre part comme je le dis tantôt il ne faudra pas les condamner parce que ce n'est pas eux qui ont fait que le championnat s'arrête ce n'est pas eux qui avaient décidé de prendre en charge les déplacements des clubs cela a été décidé par l'autorité suprême et quand l'autorité n'a pas su réagir au moment ou à temps et que le club n'ayant pas programmé cela dans leur budget c'est tout le problème donc on risque de revenir sur ce qu'on a dit avec le nouveau format ça permettrait même si l'État n'intervient pas que le club se prenne en charge on aurait moins de matchs en déplacement vous savez c'est que ça coûte au club je parlais tout à l'heure de 80% du budget et que cela coûte au club donc plus que jamais il y a lieu de repenser tout cela et que prochainement avec le nouveau format qu'on ne donne pas autant d'importance à la Defco parce que ça déçut surtout alors dernière question concernant cette thématique ça fait débat et ça va continuer à faire débat les championnats s'arrêtent qui vont représenter la RDC aux interclubs de la CAF la saison prochaine il y a certains qui évoquent cette fameuse article 61 ou 64 comme ça de la ligne à foot ça veut dire quelle sera la solution est-ce qu'il faut revenir au classement de l'année passée ou bien il faut envoyer le club selon le classement de cette année non il faut être sérieux on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas le football est codé le football est codifié le football est normé comment vous expliquez qu'une équipe comme Sangabal qui n'aurait joué que 6 ou 8 matchs 8 matchs je crois 8 matchs et d'autres qui en étaient je crois à 10 11 10 et qu'on puisse homologuer une telle édition non non il y a année blanche monsieur quand il y a année blanche on ne demande pas les élèves ne peuvent pas demander qu'ils montent des classes qu'ils doublent quand il y a année blanche le président des clubs aurait refusé Billy mais là ils sont devant un fait accompli il y a année blanche qui ne demande pas qui monte qui descend à la guerre comme à la guerre là les clubs de ligue 2 certaines zones qui ont bien évolué qui souhaiteraient voilà se voir monter franchir un palier monter de de niveau on est désolé on est désolé tout le monde doit souffrir tout le monde doit souffrir l'intérêt général pour moi et pas pour moi comme le dit le règlement on n'a pas joué on n'a pas atteint les corromes des matchs qu'il faut passer moins l'expression et donc cette édition doit être considérée doit être tout simplement annulée que l'on reprenne au classement de la saison dernière alors reprenez le classement de la saison dernière avis de Billy Kinkiela on va changer la thématique cette fois-ci oui ça fait couler beaucoup d'encre et de salive ces fameux tournois à Fatih Cup dans les milieux sportifs congolais l'initiative ne vient nulle moins de la CAF et moins encore de la FIFA mais si l'Unifac décide d'organiser un tournoi pour la promotion des jeunes la FIFA et la CAF vont soutenir l'opinion de Véron Moussing c'était la réponse du secrétaire général de la CAF à la presse dans cette conférence qui s'est tenue à l'hôtel Pullman le mardi Billy ces tournois à Fatih Cup que le ministre des sports à Kaboulot a annoncé après son retour ici à Kinshasa lui qui revenait de l'Egypte au siège de la CAF les tournois annoncés ça divise aujourd'hui beaucoup sont contre l'organisation de ces tournois quel est votre avis par rapport à cette initiative de François-Claude Kaboulot Mouana Kaboulot bon pourquoi ça devrait susciter autant de réactions faire couler autant d'encre de salive pour moi le Félix Tisekedi aujourd'hui est un président qui a démontré qu'il voulait soutenir le football soutenir le sport et que une telle compétition porte son nom moi je ne vois pas pourquoi ça devrait nous diviser autant étant donné que la jurisprudence nous racène que ça ne serait pas une première mais non je ne suis pas d'accord c'est le fait qu'on ait dit que c'était une initiative de la FIFA il n'y avait pas sincérité voilà ça fonce tout ça fonce tout d'autant plus que l'idée qui est très très bonne bon moi je n'ai pas personnellement suivi les ministres des sports en parler j'ai suivi le secrétaire général de la FECOFA qui l'avait annoncé le premier donc on ne va pas je pense faire porter ça sur le dos du ministre mais l'idée l'idée est très bonne relancer le football de jeunes au niveau de la sous-région mais je me dis pourquoi aller chercher loin dès lors que nous avons déjà un championnat national de jeunes qui existe que l'état n'accompagne pas malheureusement ces championnats qui à ce jour ces championnats qui organisent la ligue nationale de football de jeunes que dirige notre confrère Zephyr Kanina il y a déjà la phase provinciale qui se poursuit qui va se clôturer bientôt et la phase nationale qui est annoncée pour le mois de juin pourquoi ne pas mettre les moyens déjà à ce niveau là parce qu'on sait que bon voilà à FATCHI COP ça va demander un certain nombre de moyens tout ça on parle de 8 millions parce qu'il y aurait 8 nations qui devraient prendre part mais là où ça coûte moins un véritable championnat de jeunes dans ce pays la phase nationale pourquoi ne pas mettre le moyen là-bas mettre le moyen la ligue nationale de football de jeunes pour nous organiser d'abord ce championnat national des jeunes plusieurs éditions ont été annulées tout simplement parce que les équipes qui devaient venir des provinces n'avaient pas de moyens le gouverneur de province qui ne donnait que quelques billets aux équipes qui ne prennent pas au championnat d'élite mais qui néglige les jeunes ceux-là qui sont appelés à remplacer demain ils étaient négligés il y a deux éditions qui n'ont pas eu lieu tout simplement parce que les provinces les représentants des provinces n'ont pas pu rejoindre Kintiassa pour qu'on parle d'un vrai d'un vrai alors championnat de jeunes la phase nationale c'est tout le problème donc pour moi Fatsukop très bonne idée très bonne idée mais il faut partir déjà à la base pour moi ce n'était pas une priorité la priorité c'était le championnat national de jeunes parce que quelle équipe on allait envoyer à ce tournoi quelle équipe on allait envoyer à ce tournoi on s'envoie des clubs comme des V-Club des S&P il y a quand même des joueurs de moins de 20 ans vous parlez de quel club Vita Bazemé du S&P dans le règlement du championnat national il y a un point où chaque club doit avoir des équipes de jeunes quel est ce club qui a aujourd'hui une équipe de jeunes hormis Mazembé hormis Mazembé aucune il se contente de payer 500 dollars parce que la condition c'est que quand vous n'avez pas une équipe de jeunes vous payez 500 dollars il faut commencer par là Dieu merci cette saison la saison qui va venir la ligue nationale de football jeune a renforcé le clou pour que chaque équipe qui va prendre part à la ligne à foot ait une équipe de jeunes l'idée est bonne pour me résumer l'idée est bonne mais c'est la manière avec laquelle on s'y prend qui pour moi force tout alors Billy mettez-vous quand même à la place de la population congolaise des Kinois qu'est-ce qui dérange aujourd'hui parce que nous sommes en séméologie des communications des significations si vous voulez est-ce que c'est le nom des FATICAP ou bien c'est le projet qu'est-ce qui dérange je crois que c'est le nom qui dérange parce que le projet je l'ai démontré ici pour le développement du football de jeunes au niveau de la zone de l'Unifac l'idée n'est pas mauvaise parce que déjà là il y a les ministres le président de l'Unifac qui regroupe ces nations qui étaient surpris donc j'ai dit l'idée était bonne mais aussi est mal pris et je ne vois pas pourquoi le nom devrait déranger parce que FATIC a démontré que c'est quelqu'un qui est très engagé pourquoi quand le tournoi CKFA a apporté à un moment donné le nom de Kagame pourquoi ça n'a pas divisé autant parce que Kagame soutenait cela si FATIC décide de soutenir cela je ne vois pas en quoi ça va déranger mais attention le logo qui a circulé là selon les amis de la communication du ministère des sports le logo qui a circulé avec le deux doigts renvoyé un peu à l'une épaisse n'est pas le fait des officiels ce n'est pas la vélacité c'est pas vrai c'est un tournoi qui a été sûrement c'est un logo qui a été conçu sûrement par des gens proches de la bouca ou d'ensemble pour discréditer le chef de l'état qui fait beaucoup pour le sport voilà on arrive pratiquement à la fin de cette émission avant de terminer on va prendre quelques minutes pour parler de ces projets colossaux abyssaux le centre promédia ce centre qui forme des jeunes aujourd'hui devenus journalistes qui démontrent à la face du monde leur qualité la nouvelle session c'est déjà pour les mois demain prochain alors pour l'inscription comment les choses se passent alors je voudrais rappeler à ceux qui suivent je sais qu'ils sont nombreux à suivre cette chaîne cette émission particulièrement ils doivent savoir que quelle que soit leur filière d'études faite à l'université et que s'ils estiment qu'ils ont de la passion ils ont cette vocation pour les métiers de l'audiovisuel pour l'animation télé pour le journalisme c'est l'un des métiers le plus ouvert au monde parce que on ne va pas condamner quelqu'un qui a fait le droit et qui estime qu'il a un penchant pour le média le dire qu'il n'a pas qu'il ne peut pas le faire parce qu'il y a deux choses différentes il y a la formation scientifique académique qui est donnée à l'université à la faculté et la formation professionnelle quelqu'un qui a un diplôme de droit et qui a un diplôme de relations internationales qui pense qu'il peut qui a un diplôme de lettres qui pense qu'il peut embrasser le journalisme promédia est là donc pour ceux qui sont intéressés il y a la page promédia promédia donc en deux mots et puis voilà passer sur place dans nos bureaux nous nous contacter et nous formons le journalisme les journalistes c'est des sports c'est une particularité déjà en RDC nous étions en retard en France il y a déjà quand on parle de journalisme économique communication dans le monde aujourd'hui il faut lui avec des spécialistes journalisme politique intérieure politique extérieure aujourd'hui le sport est devenu incontournable il ne suffit pas d'avoir terminé en journalisme en communication pour connaître le sport le sport il faut tout connaître il faut commencer à la base le jargon l'organisation administrative du sport l'organisation technique du sport l'analyse technique l'analyse tactique il faut apprendre cela et ça ça ne s'enseigne pas à l'université mais si vous venez à Promedia hormis les aspects journalistiques méthodologie de l'information technique d'animation vous avez à côté les modules liés au sport ce qui vous permet une fois que vous terminez d'être déjà bon sur le marché donc la nouvelle session commence le 15 mai pour ceux qui veulent ils peuvent nous contacter à travers notre page Facebook Promedia ou personnellement contacter Billy qui est là pour toutes les questions alors justement on va oui on va parler à la fin on va revenir sur les jeunes qui Promedia a déjà informé mais cette idée-là de créer ce centre comment ça a commencé Billy ? moi je suis d'abord licencié en lettres et civilisation française avant d'aller faire le journalisme et la communication donc j'ai fait l'Uli Pen avant d'aller continuer à l'Unequin alors j'étais l'idée venait de moi-même j'aimais vraiment le média j'ai fait le lettre ce qui fait que j'étais très limité je ne connaissais pas le genre journalistique je ne connaissais pas tout ça il a fallu que je reprenne en G2 j'ai repris la deuxième année de graduat tout licencié que j'étais parce que j'estimais qu'il fallait apprendre ça il ne suffit pas seulement d'aimer le journalisme parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit si vous avez votre frère qui sort qui est responsable quelque part dans une chaîne on vous prend on vous dit alors qu'on oublie qu'il y a l'éthique qu'il faut connaître il y a le genre journalistique qu'il faut connaître l'écriture journalistique qu'il faut connaître donc tout est parti de moi-même de mon expérience et avec des amis Valdo et les autres pour ne pas le citer Valdo qui a fait l'IEC par exemple qui a fait le marketing à l'IEC mais qui est aujourd'hui un brillant journaliste donc l'expérience des amis comme ça on s'est réunis on s'est dit pourquoi ne pas partager notre expérience avec ce jeune là ceux qui sortent des écoles de journalisme et même ceux qui ne sortent pas des écoles de journalisme ceux qui ont fait d'autres filières mais qui ont la passion donc l'idée est partie comme ça et puis voilà aujourd'hui ça va faire 7 ans qu'on est là ça existe alors en 7 ans c'est énorme ça vous fait comment de voir des jeunes que vous avez formés tels que Dijino Vikimboa Rubino et Bengo évoluer et puis prendre des responsabilités des grains de responsabilités aujourd'hui au niveau des différentes chaînes à travers le pays non ça fait plaisir énormément plaisir quand on le voit pour rappeler qu'il y en a qui ont fini par aller à l'université faire une formation académique pour avoir un gros diplôme parce qu'ils étaient jeunes pour la plupart et il y en a qui étaient encore à l'université donc ça fait plaisir quand on vous voit comme ça on s'est dit tiens moi j'ai commencé le premier déjeuner j'étais encore à l'âge j'avais pas vraiment des notions journalistiques au niveau ça fait plaisir c'est une récompense pour nous ça nous booste ça nous pousse à dire on doit continuer par le moment on se fatigue un peu même on se dit quand on voit tout ça et ces jeunes là qui viennent vers nous et qui se disent on le sait aujourd'hui dans nos universités la formation n'est pas professionnelle la formation est académique c'est plus théorique alors que chez nous on est un peu plus dans le côté pratique et professionnel donc voir tous ces jeunes là aujourd'hui évoluer ça nous fait énormément plaisir et donc l'occasion pour appeler ceux qui nous suivent et qui sont intéressés de ne pas hésiter c'est la quatrième promotion oh ça va être la 22ème promotion ça va vite ah Billy si vous pouvez passer votre numéro pour les gens qui aiment devenir journaliste et qui aiment ces métiers justement pour vous contacter voilà 089 donc plus 243 89 77 48 250 donc pour ceux qui voudraient je reprends 089 77 48 250 ou Billy qui est là ou bien la page pro-média pro en deux mots pro et puis média et voilà on va se voir échanger et partager énormément de choses alors nous aussi nous sommes là vous pouvez nous contacter en tout moment si vous rêvez un jour faire exercer ces métiers dans des différentes chaînes de la république démocratique du Congo je vous remercie de votre permission quand même dire un mot au directeur général de ces médias Louis-France Kouzikissa que nous appelons effectueusement monsieur le recteur une intelligence éclairée jeune pertinent d'une intelligence incroyable Jean Louis-France Kouzikissa en tout cas bon week-end à lui là où il est ainsi qu'à toute sa famille à tout le personnel quand même de ces chaînes que je suis avec beaucoup de délectation Billy vous savez bon je voulais chiter mais je ne peux pas chiter comme ça sans pourtant vous poser cette question aujourd'hui on dit toujours que les journalistes congolais n'ont pas l'habitude d'écrire des livres les journalistes politiques sportifs vous avec tout ce que vous avez expérience expertise intelligence comptez-vous un jour laisser un livre importantissime pour la jeunesse pour le futur journaliste déjà il y a un qui est en gestation qui est très très avancée hormis un roman mon roman que je ne peux pas parce que j'ai le côté littéraire aussi qui à moi Miel Mortel Miel Mortel un roman que je vais publier bientôt mais il y a aussi en préparation un article là je suis en train de faire un peu de sémiologie qui va venir un article et puis un livre sur les pratiques et perspectives de la pratique de journalisme sportif en RDC et puis une conférence il y a des amis de l'Unikin qui m'ont contacté aussi pour une conférence très très bientôt à l'Université de Kinshasa donc voilà un peu ça va venir ça va venir merci beaucoup Billy Kinkiela le maître et voici les scènes et l'unique merci beaucoup c'était un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau de 5m13 télévision c'était un honneur pour moi alors merci à toutes et à tous de nous avoir suivi cette émission je la dédie à mon très cher ami de l'ISC Benny restez-nous toujours fidèles on va se voir à la prochaine pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagné sur les antennes de votre chaîne restez-nous toujours fidèles et à la prochaine de l'Université de Kinshasa